Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 12 janvier 2021, 8h25 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si c'est vraiment pas facile. 2021, wow, a repris et même va plus loin où 2020 nous avait laissé, maintenant nous autres au Québec, vous le savez, on est en confinement, non seulement en confinement total, mais en couvre-feu de 19h30, c'est ma mémoire fidèle, à 5h le matin. En France aussi, on a rajouté des couvre-feux dans plusieurs départements, c'est un petit peu comme ça aussi dans plusieurs villes du monde, donc vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge. Et je veux porter votre attention aujourd'hui sur l'activité sismique qui est vraiment, vraiment spectaculaire. Ici, on a le Télégraph qui nous rapporte que plus d'une douzaine, ça a été publié hier, vers la fin de la soirée. Plus d'une douzaine de tremblements de terre en 30 jours, que se passe-t-il dans les Appalaches du Sud? Depuis, hein, le début de l'année, on a de l'activité sismique comme c'est rarement vu. Plus d'une douzaine de tremblements de terre ont secoué la région des Appalaches du Sud au cours du mois dernier, selon les géologues. En décembre 2020, donc à la fin de l'année qui vient juste de passer, 2020, on a eu des tremblements de terre majeurs presque à tous les jours. Plus d'une douzaine de tremblements de terre ont secoué le sud des Appalaches le mois dernier, y compris un tremblement de terre de magnitude 2.2 signalé près de la ligne entre la Géorgie et le Tennessee ce week-end. C'est le dernier d'une série de tremblements de terre qui ont secoué la région ces dernières semaines frappant la communauté de Tunnel Hill, près de Dalton, en Géorgie. Vers 13h30 dimanche, selon la U.S. Geological Survey, un séisme de magnitude 1.9, plus faible, a été signalé. Le même jour, à 70 000 de distance, à Neyota, Tennessee, aucun dommage ni blessure n'a été signalé, ont indiqué des responsables. Le tremblement de la Géorgie a frappé environ 5 000 et demi sous la terre et a été ressenti aussi loin, au sud, qu'Atlanta, à environ 80 000 de distance. Il a été mesuré bas sur l'échelle de Richter, qui a été remplacée par l'échelle de magnitude Moment, et mesure l'énergie libérée à la source du tremblement de terre. Donc, on a une nouvelle échelle, maintenant, de mesure, qui est l'échelle de magnitude Moment. Donc, c'est pour ça qu'on voit toujours le fameux M en avant du tremblement de terre, maintenant, j'imagine. Magnitude du moment, échelle de Richter, quelles sont les différentes échelles de magnitude et pourquoi y en a-t-il autant? C'est la USGS qui nous explique tout ça. « La taille du tremblement de terre, telle que mesurée par l'échelle de Richter, est un concept bien connu, mais mal compris. L'idée d'une échelle logarithmique de magnitude des tremblements de terre a été développée pour la première fois par Charles Richter, ou l'échelle de Richter, dans les années 1930 pour mesurer la taille des tremblements de terre, se produisant dans le sud de la Californie à l'aide de données à fréquences relativement élevées provenant de stations sismographiques à proximité. Cette échelle de grandeur était appelée ML, le L signifiant « local ». C'est ce qui allait finalement devenir connu sous le nom de la magnitude de Richter. Au fur et à mesure que de plus en plus de stations sismographes étaient installées dans le monde, il est devenu évident que la méthode développée par Richter n'était strictement valable que pour certaines plages de fréquence et de distance, afin de tirer parti du nombre croissant de stations sismographiques réparties dans le monde de nouvelles échelles de magnitudes qui sont une extension de l'idée originale de Richter ont été développées. Il s'agit notamment de la magnitude des ondes corporelles, MB, de la magnitude des ondes de surface, MS. Chacun est valable pour une gamme de fréquences et un type de signal sismique particulier. Dans sa plage de validité, chacun est équivalent à la magnitude de Richter. En raison des limites des trois échelles de magnitude ML, MB et MS, une nouvelle extension plus uniforme de l'échelle de magnitude connue sous le nom de magnitude du moment où MW a été développée, en particulier pour les très grands séismes. La magnitude du moment donne l'estimation la plus fiable de la taille du séisme. Le moment est une grandeur physique proportionnelle au glissement sur la faille multipliée par la surface de la surface de faille qui glisse. Il est lié ou il est lié à l'énergie totale libérée lors du tremblement de Terre. Le moment peut être estimé à partir de sismogrammes et aussi de mesures géodésiques. Le moment est ensuite converti en un nombre similaire à d'autres magnitudes de tremblement de Terre par une formule standard. Le résultat est appelé la magnitude du moment. La magnitude du moment fournit une estimation de la taille du tremblement de Terre qui est valide sur la gamme des magnitudes. Une caractéristique qui faisait défaut aux autres échelles de magnitude. Donc, le sol bouge depuis des semaines sous les pieds des habitants de la région, bien qu'il ne l'ait peut-être pas remarqué, étant donné que les récents tremblement de Terre ont été mesurés à moins de 2,5 de magnitude. Le plus faible a frappé près du village de Téléco, juste à l'extérieur de Knoxville, Tennessee. Le 30 décembre est mesuré à une magnitude de 1,6 selon la USGS. Le tremblement de Terre de magnitude 2,4 de dimanche, dans le nord-ouest de la Géorgie, a été le plus fort que la région ait ressenti ces dernières semaines, bien que des tremblements de Terre similaires aient été signalés près d'Ault, Tewa, Bandon-Knoxville et Dayton au cours des 30 derniers jours seulement. Depuis le 30 décembre, il y a eu au moins 14 tremblement de Terre dans le sud des Appalaches, selon le physicien de la USGS, Paul Caruso. Les tremblements de Terre d'une magnitude de 2,5 à 5,4 sont souvent ressentis, mais causent rarement beaucoup de dégâts selon le Michigan Tech. Alors que, qu'en est-il de tous les tremblements ou les trembleurs des derniers temps? Caruso a déclaré que les tremblements de Terre sont courants le long de la région, connue sous le nom de la zone sismique de l'est du Tennessee, qui s'étend à travers le Tennessee et au nord-ouest de la Géorgie. Nous avons des tremblements de Terre de temps en temps, donc ce n'est pas complètement inhabituel à déclarer McClatchy News dans une interview téléphonique. C'est quelque chose que nous connaissons depuis longtemps, c'est courant pour les petits tremblements de Terre. Le potentiel de tremblements de Terre plus fort et plus fréquent à l'avenir est cependant impossible à prédire. Il est donc préférable que les résidents restent préparés, selon Caruso. Nous ne pouvons pas prédire les tremblements de Terre à titre déclaré. Nous ne savons tout simplement pas comment. Donc, il leur dit dans le fond, préparez-vous au pire, parce qu'on ne connaît pas les méthodes pour prédire les tremblements de Terre plus fréquents et plus forts à venir. Et c'est impossible de le prédire, donc il est préférable que les résidents restent préparés. Donc, quand même une source d'inquiétude. Deux forts tremblements de Terre ont frappé l'Argentine et le Vanuatu, à trois heures d'intervalle, le deuxième plus puissant séisme sur l'île en deux jours. Ça nous est rapporté par Strange Sound, encore hier, ça aussi c'était hier. Donc, un tremblement de Terre de M.6 a secoué 42 km à l'ouest de San Antonio de Los Cobres en Argentine, dimanche à 3h54, à une profondeur de 203 km, quand même assez profond. Un fort tremblement de Terre de M.6.1 qui frappe l'Argentine, dimanche. Un peu moins de trois heures après qu'un séisme de magnitude 6.1 a frappé à l'est de Lakatoro au Vanuatu, à une profondeur de 160 km. C'est le deuxième tremblement de Terre au-dessus de 6 à frapper l'île au cours des deux derniers jours après qu'un tremblement de Terre de M.6.1 a frappé à 146 km au sud-sud-est d'Izanguel-Vanuatu. Je vous en avais parlé de celui-là, je vous l'avais rapporté. Donc, Vanuatu est naturellement situé dans le fameux anneau de feu, une zone autour d'une grande partie du nord de l'océan Pacifique avec une activité sismique très élevée, provoquant des eruptions volcaniques et des tremblements de Terre réguliers. Donc, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques, mais ce qui retient l'attention, c'est surtout cette douzaine de tremblements de Terre en 30 jours. Que se passe-t-il dans les apanaches du sud? Donc, ce sera à surveiller. On ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait plus, on ne sait plus sur quoi se baser. Est-ce qu'on est en grand minimum solaire ou non? Est-ce que le 25e siècle du Soleil sera intense ou non? Est-ce que le fait que la Terre, comme on l'a vu, tourne plus vite sur elle-même, va ralentir les tremblements de Terre? C'est ça, habituellement, qu'on constate et là, on semble être dans l'inverse. Donc, ce n'est pas facile de s'y retrouver parce que, dans le fond, il n'y a rien qui est noir et il n'y a rien qui est blanc. La vie, bien, c'est rempli de gris. Et c'est pour ça qu'il faut être rationnel, il faut faire des recherches, il ne faut pas prendre tout avec un grain. Il faut prendre tout avec un grain de sel, mais en même temps, il faut se préparer. Vous voyez dans le coin? On doit s'équilibrer et trouver son équilibre. Et c'est ça qui est le plus important, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada